La connaissance en France de filiation issue de GPA est le thème de deux décisions rendues par la première chambre civile de la Cour de cassation le 2 octobre 2024. Dans cette vidéo, nous vous présentons une de ces deux décisions. Bonjour, bienvenue dans la minute de jurisprudence du dictionnaire juridique en vidéo. Dans cette affaire, un couple d'hommes vivant en France se rend à l'étranger, en Californie et aux Etats-Unis, pour effectuer une GPA. Le couple dispose d'une décision américaine et ils vont saisir les juridictions françaises pour demander l'exéquature de celle-ci. Ils obtiennent l'exéquature de la décision, mais le procureur général forme un pourvoi. Quelle est la question de droit ? La question qui était posée à la Cour de cassation concernait les effets de l'exéquature. Il s'agissait de savoir si la filiation reconnue produisait les mêmes effets que ceux d'une adoption plénière. C'est le procureur qui fait un pourvoi et on a un arrêt de cassation partiel. Ce que l'on sait, c'est que la Cour d'appel avait estimé que cela provisait qu'il y avait assimilation entre la filiation et une adoption plénière. Le procureur contestait cette assimilation au motif que c'était contraire à l'ordre public international. En l'espèce, qu'a décidée la Cour de cassation ? La Cour de cassation précise que la filiation reconnue ne doit pas être considérée comme une adoption et qu'il faut tenir compte de la spécificité de la filiation construite par le droit étranger. Elle casse donc la décision de la Cour d'appel sur ce point. C'était une des décisions de la Cour de cassation vendue le 4 octobre 2024 par la première chambre civile concernant la GPA dans la minute de jurisprudence. A bientôt dans le dictionnaire juridique en vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.